Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 30 avril 2020, vous regardez à l'air libre et vous êtes toujours confinés, bienvenue. En ma compagnie aujourd'hui, Fabien Escalona. Salut Fabien, quel est ton programme ? Salut Valentine, et bien écoute, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des chiffres du chômage. Ce n'est pas un scoop, ils sont mauvais, mais particulièrement, historiquement mauvais. On va en discuter avec plusieurs invités en faisant un focus sur la situation des 18-25 ans et des plus précaires d'entre eux. Et puis auparavant, je serai passé par Santiago du Chili, on verra la crise vue de ce pays d'Amérique du Sud, où il y avait eu auparavant, avant l'épidémie, une grande contestation du gouvernement en place. Et une contestation qui du coup est un, on verra à quel stade elle en est cette contestation sous Covid. A tout à l'heure, Fabien. Dans la première partie, on entendra l'analyse de William Dabb, l'ancien directeur général de la santé, sur le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe. Je serai avec Caroline Coque-Chaudorge pour l'interroger. La minute détente est une minute musicale. La chanteuse Cléa Vincent nous emmène à Baïa. Et pour finir, bien sûr, les confinaux du Zul et Cotentin. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alertlibre.fr pour vos témoignages, covid.fr pour vos infos et documents. Alert Libre numéro 32, c'est parti ! Il est médecin, épidémiologiste, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Mais surtout, il a occupé un poste clé dans la crise que nous vivons actuellement, celui de directeur général de la santé. C'était entre 2003 et 2005, notamment pendant la canicule de 2003, qui a été catastrophique. Qu'a-t-il tiré comme leçon ? Que pense-t-il du plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe mardi ? Pour en parler, j'accueille donc William Dabb. Bonjour ! Bonjour ! Et pour vous questionner avec moi, Caroline Coque-Chaudorge. Salut Caroline ! Salut Valentine, bonjour, professeur Dabb. Tu es journaliste santé à Mediapart. Alors, pour commencer, en quelques mots, professeur Dabb, Édouard Philippe vous a-t-il convaincu mardi devant les députés ? Bon, je vais commencer par une note positive. Je pense que globalement, l'architecture du plan qu'il a présenté a une certaine cohérence globale. Et j'ai en particulier noté, ce qui m'étonnait depuis plusieurs semaines, c'est une gestion de l'ensemble des problèmes qui est centrée sur la dynamique de l'épidémie. Ça, pour moi, c'est quand même la grande avancée de ce que l'on a entendu avec ce plan. On va sûrement y revenir. Maintenant, en termes de méthode, non, franchement, je n'étais pas convaincu. Et ce que je note, c'est pas d'ailleurs, il n'y a pas que ce gouvernement. Nous avons une habitude qui heurte mon sens démocratique en France. C'est qu'on commence par décider et qu'on discute après. Édouard Philippe n'est pas le seul à l'avoir fait. Il présente un plan et demande un vote des députés alors que ces députés n'ont pas eu communication de ce plan. Ils ont quoi, quelques minutes pour, peut-être quelques heures pour prendre position. C'est assez général. Vous pouvez prendre de très nombreux dossiers en France. On a des gouvernants qui annoncent des décisions et qui ouvrent des discussions après. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que c'est quoi ? Ça montre quoi ? Une espèce de fébrilité sur le plan en lui-même ? C'est un problème de culture, je crois, et de rapport à l'autorité. Le seul premier ministre que j'ai connu qui a procédé autrement, c'est Michel Rocard. Michel Rocard a mené des réformes très importantes, mais il concertait, il négociait avant de décider. Il a par exemple fait la première réforme des retraites qui n'a entraîné aucune manifestation et aucun jour de grève. Mais dans notre culture politique, les gouvernants commencent par décider et ensuite, évidemment, il y a des réticences, il y a des débats, etc. On ouvre les discussions. On perd énormément de temps et énormément d'énergie à faire cela. Cette semaine aurait très bien pu être, même la semaine dernière, aurait très bien pu être consacrée à ces négociations sociales et qui se concluent par un vote des députés. Et là, vous voyez, c'est l'inverse. Présentation du plan, vote immédiat et on annonce que dans les jours qui suivent, on va négocier avec les partenaires sociaux et les élus locaux, etc. Donc, je pense que là, il y a un problème de méthode et que ce n'est pas de nature à créer la confiance dont on a besoin pour traverser cette crise. Alors, justement, vous critiquez la méthode et vous la critiquiez déjà, la méthode dans la gestion de cette crise le 11 avril dernier dans un entretien au Monde. Vous avez dit que la gestion de cette crise, c'est un mélange d'excellence et de médiocrité. Trois semaines plus tard, vous diriez la même chose ? Alors, l'excellence, c'était pour les soins. Bien sûr. Et l'extraordinaire mobilisation que les soignants ont fait de façon très volontaire, très héroïque. Ils ont sauvé des milliers de vies. C'est absolument remarquable. Ce que je notais le 11 avril, c'était un grave déficit de prévention et d'analyse épidémiologique sur le terrain. Dans le discours du Premier ministre, ce que j'ai entendu, c'est que ceci est pris en compte. Pour la première fois, on a parlé de brigade, je ne sais pas si le mot est... Eh bien, on part en tout cas d'un dispositif qui va permettre d'analyser les contacts et d'isoler les personnes malades et leurs contacts. Et c'est principalement ça que je réclamais que je suggérais dans mon interview du 11 avril. Alors, justement, à sur tes brigades, Caroline. Oui, avant peut-être d'en arriver à cet énorme plan de prévention, peut-être dire un mot de l'épidémie. Parce que vous disiez au Monde qu'on était dans le brouillard. Quelle est votre analyse aujourd'hui de la circulation épidémique ? C'est vrai que le gouvernement fait, on fait le constat, qu'elle continue à circuler de manière très active dans certaines régions et que ça oblige peut-être à repousser le déconfinement, je pense en particulier à l'Île-de-France. J'aimerais savoir quelle est votre analyse de cette circulation du virus aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, mon analyse est très partielle. Parce qu'il y a une pièce du puzzle qui manque, c'est de comprendre où se contaminent les centaines de personnes malades qui sont hospitalisées chaque jour. Et donc là, je parle de personnes malades et on sait que les personnes malades ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des gens qui se contaminent chaque jour. Il n'y a pas d'analyse épidémiologique de ce flux quotidien de patients qui rentrent à l'hôpital. Où se sont-ils contaminés ? Et donc, tant qu'on n'a pas ne serait-ce qu'une idée, un ordre de grandeur du rôle respectif des différentes sources de contamination possibles, il nous manque un élément de rationalité pour conduire le déconfinement. Alors, c'est vrai que la France, par manque de masques et de tests, a été obligée de reporter cette étape-là qui est de tester toutes les personnes symptomatiques pour essayer de repérer autant que possible les cas positifs et de remonter au cas contact. Donc, venons-en à ce qu'a dit une première mise. Est-ce que ce qu'il a présenté comme plan pour ce déconfinement est suffisant ? Et est-ce qu'on a les moyens humains, en fait, en France ? Vous connaissez bien l'administration de la santé, vous pouvez nous donner des éléments là-dessus. Sur les tests, d'abord, sur les tests, parce qu'il y a plusieurs points dans le plan. Les tests, est-ce que c'est réaliste ? Vous imaginez 500 000 à 700 000 tests par semaine. Non, mais avant ça, je voudrais vous dire que le fait qu'on n'ait pas fait ce travail d'analyse des cas qui surviennent actuellement dans notre pays, on aurait pu le faire même sans test. Parce qu'un bon questionnaire peut suffire à identifier, peut-être pas chez 100 % des cas, mais dans un certain nombre de cas, peut servir à identifier les situations dans lesquelles les personnes se sont exposées. Donc, ce n'est pas une question de test. C'est complémentaire, en tout cas. Absolument. Cette méthode. Absolument. Alors, après, de façon générale, le problème de la santé publique en France, je l'ai souvent signalé, et je l'ai souvent comparé à l'armée mexicaine. Il y a beaucoup de généraux, il y a très peu de troupes. Lorsque vous luttez contre une épidémie, bien sûr qu'il faut un état-major, il faut des experts, nous les avons. Nous ne sommes pas en déficit d'expertise. Là où nous sommes gravement en déficit, c'est en présence sur le terrain. Nous n'avons pas de praticiens de santé publique, comme les Suédois en ont, comme les Britanniques en ont, comme les Canadiens en ont, et certains États américains. C'est en grande partie cela que nous payons. Parce que, faute de cette ressource humaine, eh bien, effectivement, les enquêtes d'épidémiologie de terrain ont du mal à se faire. Alors, les brigades, moi, je ne sais pas, regardez, on peut faire un calcul, nous avons 100 départements, c'est l'échelon qui, à juste titre, me semble-t-il, a été choisi pour diriger la lutte contre l'épidémie sur le terrain. Admettons qu'il faille une dizaine de brigades par département, nous avons 100 départements, c'est 1 000 brigades. 1 000 brigades, il faut bien au minimum 3 personnes par brigade. Il nous faut 3 000 praticiens de santé publique sur le terrain le 11 mai. Je ne vois pas où on va les trouver. Je souhaite qu'on les trouve. Vraiment, je le souhaite. Alors, vous êtes optimiste quand vous dites 3 000 parce que tout à l'heure, le professeur Delfraissy devant le Sénat a parlé de 30 000, j'ai vu 15 000 à 20 000, enfin, en tout cas, beaucoup de plus, donc 10 fois plus. Même dans vos prévisions optimistes, vous pensez que 3 000, c'est compliqué. Je ne vois pas où on va les trouver et surtout, il faut les former. Ce sont des personnes qui vont recueillir des données de santé. Bon, il y a un obstacle juridique. Le Premier ministre a dit qu'il allait le lever, d'accord ? Oui, oui. Des données de santé pourront être recueillies même par des non-médecins. Ça me paraît justifié. Mais il faut les former, ces gens. Même si ce n'est pas une formation très longue, même si c'est une formation, disons, d'une demi-journée, de quelques heures, il faut apprendre à recueillir des données. Il faut apprendre à parler aux gens. On va leur poser des questions quand même intimes. qui avez-vous fréquenté, qui avez-vous fréquenté, etc., au cours des dernières heures, des dernières journées. Il faut pouvoir expliquer aux gens pourquoi on va leur poser ces questions, pourquoi c'est important. Ça demande une formation. Alors, former ce volume de gens dans la semaine qui vient, à toute fin pratique, si on y arrive, c'est un véritable exploit. J'applaudis dès demain. Mais là, je trouve qu'on a un véritable défi logistique et organisationnel. Le professeur Delfraissy dit que ce plan de brigade est en construction, qu'il n'est pas prêt. Vous êtes vraiment pessimiste sur sa capacité à être prêt au 11 mai, l'alignement des brigades le 11 mai ? Ce sera un exploit. Et le Premier ministre a parlé des effectifs de l'assurance maladie, du monde associatif, de la Croix-Rouge, au moins. Enfin, est-ce que ça vous semble réaliste qu'on aille chercher des compétences de ce côté-là, du côté peut-être du monde des secouristes ou du monde de l'assurance maladie ? Oui, bien sûr. On peut aller aussi les chercher du côté de la réserve sanitaire où il y a des milliers de gens qui se sont inscrits. Dont vous. Dont moi. Et qui n'est pas active. Vous n'avez pas été sollicités ? Ben ça, je l'ai dit dans le monde que j'ai été sollicité et mon dossier n'était pas complet. Voilà, je l'ai raconté. Il manquait à mon diplôme de docteur en médecine. Je peux vous dire que j'ai à nouveau été sollicité pour un travail qui était purement administratif. Moi, je me suis dit écoutez, la réserve sanitaire a besoin de moi pour un travail de type administratif. je me suis dit il n'y a pas de saut métier. Et j'ai répondu oui. J'ai répondu oui. Je suis volontaire. Vous pouvez faire appel à moi. Je vais vous aider. Il faut réserver des taxis, des billets de train pour des gens. Bon, très bien. Si c'est ça que vous me demandez de faire, je vais le faire. J'ai libéré toutes les plages qui étaient suggérées. Ça fait dix jours, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Donc, vous, ancien directeur général de la santé, vous êtes inscrit sur la réserve sanitaire. On a tout ce travail à faire et on ne vous sollicite pas. On m'a sollicité à deux reprises. À deux reprises, j'ai dit que j'acceptais la mission qu'on me proposait et ça n'a pas été suivi des faits. Eh bien, c'est regrettable. Revenons sur le déconfinement qui est donc prévu à partir du 11 si les conditions sont remplies. Selon vous, à partir de quel seuil de patients a venu quotidiennement en réanimation, on peut raisonnablement déconfiner ? Autrement dit, il faudrait qu'on trouve à combien d'entrées en réanimation par jour pour se dire, là, d'accord, on peut y aller, sachant que le Conseil scientifique dit 50 admissions maximum par jour et qu'on est actuellement bien au-dessus. Oui, alors, je ne pense pas qu'on puisse raisonner de façon nationale. Alors, revenons à l'objectif du confinement. L'objectif était d'éviter l'effondrement hospitalisé. On voit bien que cette tension hospitalière n'a pas été la même d'une région à l'autre, si bien que le déconfinement aurait pu d'ores et déjà commencer dans certaines régions, notamment dans l'ouest du pays, ce qui m'aurait semblé d'ailleurs intéressant, parce que ça aurait en quelque sorte constitué un laboratoire qui nous aurait aidé à capitaliser de l'expérience. Il faut bien réaliser que cette séquence confinement-déconfinement est unique dans notre histoire. Donc, moi, je ne sais pas forcément ce qu'il faut faire. Nous avons tous à apprendre en faisant parce qu'il n'y a absolument aucune... C'est inédit dans notre histoire. Si on commence dans les régions à très faibles tensions hospitalières, on se donne les moyens d'apprendre ce qui va se passer dans les transports, dans les entreprises, dans les écoles, etc. Bon, c'est un choix très jacobin qui a été fait, tout le monde, en même temps, le 11 mai. Et en même temps, avec les zones rouges et vertes, c'est ce qui va se produire, non ? Oui, oui, et bien ça, je trouve ça très bien. Comme je vous ai dit, j'ai doté avec satisfaction qu'il y avait une gestion épidémiologique du problème de déconfinement, c'est exactement à cela que je faisais référence. Et un mot peut-être de l'Ile-de-France, c'est quand même une région très dense où le virus circule activement. Est-ce qu'il faut, d'après vous, retarder le déconfinement, surtout l'Ile-de-France ? Est-ce que vous vous attendez à ça ? Aussi au regard du nombre d'admissions en réanimation qui reste élevé sur Paris et le département francilien. Bon, qui reste élevé, mais là, il y a une diminution du nombre de malades hospitalisés. Si je ne me trompe pas, nous sommes passés en dessous de 5 000. Mais est-ce qu'il y a une baisse qui n'est pas due aux morts ? Ah ben bien sûr. Donc, ce n'est pas vraiment une baisse. La propagation du virus, c'est ça le truc. C'est soit on guérit, soit on décède. Mais c'est ça, c'est que la baisse, elle est liée notamment au décès et moins à la diminution de la propagation du virus ou à son ralentissement, ou en tout cas pas suffisamment à ce stade. Est-ce qu'il peut dire ? Il y a une diminution des flux d'entrée, malgré tout. Oui, mais en votre âme et conscience, vous diriez, là, l'île de France pourra se déconfiner le 11 mai ? Mais vous voyez, je suis désolé, je ne peux pas répondre clairement à cette question. Si je savais où se contaminent ces gens qui sont hospitalisés, que ce soit dans un service hospitalier ou que ce soit dans un service de réanimation, je pense que j'aurais des éléments pour vous répondre. Admettons, regardez, je prends une hypothèse, mais vraiment, prenez-la juste comme une hypothèse. Admettons qu'en fait, ces gens sont contaminés parce que contrairement à ce que l'on croit, le virus se transmet par aérosol et non pas seulement par gouttelette. Si c'est le cas, alors je vous dirais, à mon avis, l'île de France n'est pas prête à être déconfinée. Mais si ce sont d'autres circonstances d'exposition qui expliquent ce flux incessant de nouveaux malades, alors là, on peut peut-être se donner des moyens de prévention renforcés et jouer la carte du déconfinement. Donc, ce n'est pas le seul paramètre, le nombre d'entrées à l'hôpital ou en réa, me semble-t-il. Il faut aussi savoir où ces gens se sont contaminés. Je le redis, c'est une pièce qui manque et je ne comprends pas pourquoi elle manque. Pour avoir enquêté sur notre modeste mesure, il y a quand même un lieu de propagation de l'épidémie aujourd'hui, c'est quand même l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de cas positifs identifiés chaque jour. Sur les masques, qui est aussi un gros morceau, si je puis dire, ou en tout cas un accessoire devenu indispensable et pour le déconfinement de manière sécure, et déjà aujourd'hui pour limiter la propagation du virus, il n'y avait pas… Il y avait les masques qui étaient, comment dire, il y en a manqué énormément. Il y a eu des mensonges de l'État là-dessus. Vous disiez déjà en avril, mais en fait, il faudrait que les gens dans les transports aient des masques. Et le 11 avril, le Premier ministre annonce des masques obligatoires dans les transports à partir du 11 mai. Pourquoi pas maintenant ? Déjà. Je pense parce que la distribution des masques est seulement en train de commencer. Mais comment c'est possible qu'en France, là je m'adresse vraiment au directeur général de la santé qui connaît parfaitement les rouages de l'administration, comment c'est possible qu'en France, on en soit à gérer une telle pénurie ? Écoutez, bon, il y a deux éléments. D'abord, il faudra retracer très précisément l'historique des décisions qui ont été prises quand le stock de un milliard de masques constitué lors de la pandémie grippale de 2009-2010 est arrivé à péremption. Je n'ai pas ces éléments. Il y a des éléments d'enquête, vous l'avez peut-être vu dans un article d'enquête du journal Libération. voilà, moi je n'ai pas les éléments, je ne peux pas prendre position là-dessus. De façon générale, dans l'histoire de la santé publique française, ce que je constate, c'est que d'abord, ce sont toujours les crises qui ont fait bouger notre système. Il a fallu la crise du sang contaminé pour qu'on crée l'agence du médicament, la crise de la vache folle pour qu'on crée l'agence de sécurité sanitaire des aliments, etc., etc. Et là, mais à chaque crise, on a créé une institution, mais on n'en a pas tiré les leçons organisationnelles. Dans un livre que j'ai publié il y a maintenant neuf ans, qui s'appelait « Faire face au risque », que j'avais écrit avec une collègue sociologue, Daniel Salomon, j'avais analysé cela, le fait qu'on ne capitalise pas sur l'expérience et le fait que, dès que la crise est passée, on oublie. Il y a une sorte d'insouciance, il y a une sorte d'incompréhension de ce que sont les grandes fonctions de santé publique que, dans un pays, il y a une incompréhension, surtout du côté du ministère des Finances, que la prévention n'est pas une dépense improductive, mais c'est que c'est un investissement qui peut être très rentable. Alors là, la démonstration est faite à 150 milliards d'euros par mois, le déconfinement, un millième de cette somme aurait suffi à ce que nous soyons correctement préparés. donc notre système n'apprend pas. Dans le domaine de la santé publique, notre système n'est pas apprenant. Au sujet du bilan attiré de cette crise terrible, est-ce qu'il ne faut pas sérieusement parler de la santé publique en France et de cette agence de santé publique France qui paraît particulièrement faible, à la fois dans son discours et dans ses moyens d'action ? Oui, je crois que des leçons seront tirées là-dessus. Moi, j'ai collaboré il y a 18 mois avec le directeur général de santé publique France de l'époque. J'ai déjà noté qu'à l'époque, le ministère des Finances demandait à Santé publique France de diminuer ses effectifs de 20 employés. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la prospective, dans l'anticipation. Mais Santé publique France, c'est non seulement le siège à Saint-Maurice, mais c'est aussi les antennes régionales. Ces antennes régionales sont incroyablement faibles, non pas en compétences, mais en nombre. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Nous n'avons pas de force de santé publique sur le terrain. Et si, il faut renforcer Santé publique France, c'est peut-être au niveau du siège, peut-être, mais c'est surtout sur le terrain. dans chacune des régions, qu'on ait des cellules d'investigation épidémiologique qui soient correctement dotées. Et ça, oui, si on n'en tire pas les leçons, ce sera un vrai problème. Ça, c'est ce qu'on retient de cet échange avec vous, des cellules d'investigation épidémiologique. William Dab, on va devoir se quitter. Un dernier mot pour conclure ? Oui, je voudrais quand même souligner que dans le discours du Premier ministre, moi, j'ai noté un transfert de responsabilité vers les individus. Édouard Philippe a conclu en disant la condition du succès, c'est le civisme. Certes, et chacun d'entre nous avons un rôle à jouer, mais la condition du succès, c'est aussi que l'organisation des pouvoirs publics soit à la hauteur de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, il y a une sorte de dérive libérale, là, j'ai trouvé, dans laquelle on dit les parents, si vous ne voulez pas envoyer les enfants à l'école, eh bien, vous les gardez à la maison, c'est volontaire. Ce qui introduit évidemment une discrimination sociale entre des parents qui n'ont pas les moyens, et il faut que les enfants aillent à l'école et ceux qui ont les moyens de faire garder les enfants à la maison. On dit aux commerçants, c'est vous qui allez décider si le port du masque est obligatoire ou pas. On dit aux élus locaux et aux directeurs d'école et aux maires des petites communes, c'est vous qui allez décider comment l'école doit être organisée. Et tous ces gens ont besoin d'être accompagnés, ils n'ont pas la capacité de faire l'évaluation des risques et de prendre des décisions qui soient fondées sur une véritable analyse de risque. Et là, je trouve qu'il y a une sorte, oui, de dérive libérale dans la gestion. C'est irresponsable ? C'est partiel, en tout cas. On ne peut pas lutter contre une épidémie juste en faisant appel aux responsabilités individuelles. Il y a une responsabilité collective, la lutte contre l'épidémie, ça demande une organisation collective. Donc, évidemment, le civisme est important, je ne nie pas ça, mais on ne peut pas dire la condition du succès, c'est le civisme. Non, il y a bien d'autres choses également. Merci William Dab, vous êtes médecin épidémiologiste et vous étiez directeur général de la Santé entre 2003 et 2005. Merci Caroline d'être passée dans A l'air libre. On part au Chili avec Fabien Escalona. Le 26 avril devait se tenir un référendum historique au Chili. En effet, à la suite d'un mouvement social hors normes, la population devait se prononcer pour un changement de constitution. Entre-temps, l'épidémie de coronavirus est arrivée et elle a bouleversé la donne et la date de la consultation a été repoussée jusqu'au 25 octobre. Alors, pour parler de tout cela, nous rejoignons Antoine Fort. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, tu es enseignant-chercheur en communication politique à l'Université Santiago du Chili. Je te tutoie parce qu'on se connaît d'une ancienne vie grenobloise, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que tu vis au Chili. tu enseignes là-bas et tu as suivi le mouvement social hors normes que j'évoquais à l'instant. Tu as d'ailleurs publié un article à ce sujet qu'on voit s'afficher avec un autre Antoine, Antoine Maillet. Peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le référendum qui devait avoir lieu il y a quelques jours, pourquoi il était un gain aussi significatif, aussi important pour le mouvement social qu'on a chroniqué depuis l'automne 2019 ? C'était un gain très très important parce qu'en fait ça mettait en jeu la constitution qui avait été ratifiée plus que décidée par les Chiliens, disons, sous le régime autoritaire de Pinochet en 1980. C'est une constitution qui est toujours en vigueur donc, qui est une constitution très particulière parce que très offensive en termes économiques, sociaux, culturels et qui installe, qui inscrit dans le marbre disons, le paradigme néolibéral qui régule la société chilienne. Or, cette constitution, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle était garantie et maintenue en vie par le fait que pour la modifier, il fallait un quorum de deux tiers des députés et sénateurs qui ratifient disons les changements. Or, c'était très difficile d'arriver à ce résultat-là et quand ça s'est passé, c'est généralement quand la droite a accepté de faire un pas en avant pour gagner des électeurs. Donc, presque 40 ans après, on arrivait presque à réformer cette constitution et disons que si ça arrive, ce serait quelque chose de très important qui est plus que symbolique même si ça ne résoudrait pas tous les problèmes. Alors, est-ce que du coup, ce report du référendum génère beaucoup de frustration et peut-être plus largement où en est le mouvement ? Est-ce qu'il y a des indices qui permettent de dire qu'il continue à couver et qu'une fois les restrictions un peu levées, il va continuer à jouer son rôle sur la scène chilienne ou est-ce que quand même l'épidémie, les restrictions lui ont donné un gros coup dans son cours ? C'est difficile de répondre par oui ou par non, ce n'est pas blanc ou noir disons, mais d'abord, le référendum a été repoussé pour le 25 octobre. Ensuite, ça déploie toute une initiative disons administrative sur quand est-ce que seraient élus les conventions, etc. Donc, il n'est pas pour l'instant enterré. Dimanche, le jour de la première date disons du référendum, il y a eu des mobilisations, d'abord des mobilisations dans la rue qui n'étaient pas très importantes en termes de quantité de personnes réunies mais qui étaient quand même importantes symboliquement. Il y a eu aussi un plébiscite digital alternatif qui a été fait par des associations où il y a plus de 20 000 personnes qui ont voté et les résultats vont très largement dans le sens d'une convention constituante et d'une réforme constitutionnelle. Il y a eu aussi différentes manifestations en ligne, alors je ne sais pas, mettre sur des réseaux sociaux « j'approuve la nouvelle constitution » ou faire des concerts de casserole ici. Enfin voilà, tout ça a été présent maintenant sur le mouvement social lui-même et sa continuité. Il y a deux hypothèses en fait. Il y a l'hypothèse que les pressions vont continuer ou l'hypothèse que les pressions vont forcément baisser. C'est dur de dire qu'est-ce qui va se passer mais moi je pense que de toute façon le conflit va continuer. Il va continuer parce que d'un côté la crise sanitaire actuelle et les conditions de sa gestion font que les inégalités sont encore plus visibles disons, font qu'il y a une incompréhension par rapport aux décisions qui sont prises. On a cette sensation en tout cas beaucoup de Chiliens ont cette sensation que la gestion n'a pas pris en compte les revendications qui sont faites depuis longtemps et qui sont particulièrement radicales depuis le mois d'octobre. En plus, il y a des vrais problèmes économiques pour une grosse partie de la population qui se retrouve sans emploi ou avec un contrat suspendu près de plus de 10% de cette population ce qui veut dire environ 1,3 million d'une personne ce qui est très important. D'autre part, on voit aussi qu'il y a des problèmes par rapport à l'accès à la santé au système de santé qui se sont bien évidemment mis en évidence dans ce contexte-là de pandémie. Et puis, il y a toute une série de revendications qui sont directement liées ou connexes qui sont très importantes aussi ici. Par exemple, il y a des gestes barrières comme se laver les mains en ce moment qui sont très importants. Effectivement, mais comment faire pour se laver les mains quand dans 130 communes du pays, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès à l'eau directe à la maison ? Ça, c'est un problème. Le problème d'accès à la nourriture, tout ça se radicalise, tout ça se visibilise et ça fait qu'à mon avis, la pression va redoubler disons en fin de confinement. On voit d'ailleurs que depuis quelques jours, donc depuis dimanche pour être précis, il y a de nouveau de nombreuses manifestations tout au long du pays. Il y a de fortes répressions de la part des forces de l'ordre. Il y a des témoignages aussi qui expliquent que les manifestations ne se sont jamais vraiment arrêtées. Elles ont une continuité dans le temps, même si elles sont beaucoup moins fortes en termes de massivité, disons. Donc, on voit que ce n'est pas la pandémie qui a mis un frein directement au mouvement social. De l'autre côté, bien évidemment, le gouvernement, les médias de communication les plus conservateurs et massifs jouent la carte de la pandémie, jouent la carte du temps et il y a même des projets pour repousser encore une fois le plébiscite maintenant prévu le 25 octobre, qui vient directement de la droite en fait. Le président général lui-même... Pardon ? De ce que tu me dis, j'ai l'impression quand même que ce qui était reproché à cette constitution, c'est-à-dire de figer dans le marbre un modèle néolibéral, de donner beaucoup trop de latitude à l'exécutif et même aux forces armées qui avaient gardé une certaine prééminence même à la fin de la dictature, que tout cela en fait se retrouve dans la gestion de l'épidémie quelque part. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est bien ça la clé en fait. C'est comme si le gouvernement n'avait pas appris de la crise à court terme, j'entends de celle d'octobre, je ne parle même pas des années précédentes, et continuer de gouverner en fait une population imaginaire, une minorité du pays, la minorité privilégiée bien évidemment, et du coup, on se retrouve dans des situations qui sont vraiment très préoccupantes. Le 26 mars, la direction du travail a quand même fait passer un avis, alors qui certes est simplement consultatif, mais qui indique qu'il n'y a pas besoin pour les entrepreneurs et les entreprises de payer les travailleurs et les employés qui ne peuvent pas travailler par télétravail ou qui ne peuvent plus travailler dû à la crise pandémique. Sachant qu'on est dans un pays où en fait le fonds de chômage est extrêmement réduit où il n'y a pas de retraite, où elles sont très précaires, le fait d'orienter les travailleurs à utiliser ces fonds-là comme sous une logique de dette en fait, c'est-à-dire utiliser dans le présent l'épargne du futur, d'individualiser la prise en charge des pertes économiques actuelles, reste sur le même chemin que ce qui est fait ici depuis 40 ans et en plus est en train de radicaliser les inégalités économiques. Et globalement, si... Oui. Pardon, je t'interromps, mais peut-être pour donner un exemple, pour bien montrer le contraste par rapport à la situation française que connaissent la plupart de celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire un mot de comment fonctionne le système de santé chilien en lisant deux, trois choses ? En fait, je me suis rendu compte quand même du caractère abyssal qu'il y avait entre le secteur public et le secteur privé. Et là, ça saute aux yeux avec la crise sanitaire, évidemment. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux systèmes en parallèle. Mais ce n'est pas un système à deux vitesses comme on a tendance à le dire. Pour moi, c'est un système à quatre vitesses parce qu'en fait, il y a deux clivages qui se superposent. Il y a d'abord le clivage entre public et privé qui est un clivage entre pauvres et riches. 20% de la population, la plus riche, celle qui est en meilleure santé, a accès aux mutuels privés qui, soit dit en passant, fonctionnent plutôt bien et couvrent plutôt bien les dépenses de santé. De l'autre côté, 80% de la population a accès aux services publics. Or, ce service public, ce système de santé public, il est clairement sous-financé. Ils ont un accès ou on a un accès aux soins qui est beaucoup plus lent. Et bon, il y a un deuxième clivage qui est un clivage entre la capitale, Santiago, où il y a des cliniques de prestige avec les meilleurs spécialistes et les régions. En plus, le Chili est un pays un peu assez long, assez compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de distances entre Punta Arenas ou Arica qui sont à l'extrême sud et à l'extrême nord et Santiago. Donc, tout ça crée pas mal de problèmes et c'est pour ça que je parle d'un système à quatre vitesses. Pour te donner des chiffres rapidement, le Chili, c'est le troisième pays de l'OCDE avec le plus de dépenses individuelles pour la santé. Et près de 34% des dépenses de santé sont individualisées dans ce pays. Ce qui pousse à ce que, quand la majorité de gens ont des problèmes de santé, on organise des formes de solidarité qui peuvent être parfois surprenantes, en tout cas pour un Français et un Européen qui débarquent. J'ai participé et j'ai vu des bingos, des loteries solidaires, disons, pour aider des sœurs, cousins, frères, d'amis à avoir accès à des soins. J'ai participé à des soirées aussi. On m'a invité dans des appartements où on faisait payer l'entrée, mais pas cher, disons, ce n'était pas le but, ce n'était pas de faire de l'argent, mais de contribuer à aider quelqu'un qui est connu au 2, 3e ou 4e degré pour arriver à l'aider à avoir accès à ses soins. C'est vraiment un système très particulier, totalement orienté vers le privé et vers la séparation entre les conditions de vie et les conditions de santé ou l'hospitalisation. Et ça, ça se répercute directement durant la crise actuelle. Par exemple, 31% des ordonnances qui ont été faites par les institutions de santé ont été rejetées par les mutuelles privées. Par exemple, il y a très peu de lits d'urgence. Il y en a, en rapport à la population, il y en a deux fois moins qu'en Italie, par exemple. Il y a très peu d'urgentistes aussi. Il y en a 2,9 pour 1 000 habitants, ce qui est très, très peu, notamment par rapport au pays de l'OCDE. Donc, c'est en fait la population la plus précaire et la plus vulnérable qui est la plus touchée dans cette crise du fait même du système de santé. C'est aussi pour ça que ça radicalise les inégalités dont on parlait. Très bien. Une dernière question. Dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, tu as signé avec Antoine Maillet, vous concluiez en disant qu'au fond, dans cette mobilisation, il y avait eu une coupure avec les acteurs politiques classiques, partisans, y compris les plus récents, ceux qui appartiennent à la gauche alternative. Est-ce que ça reste toujours vrai dans cette crise sanitaire ? Est-ce que, quand même, il n'y a pas des acteurs politiques qui réussissent à exister face au pouvoir et à toutes les limites que tu viens de citer dans sa gestion ? En tant que force politique et que parti, j'aurais tendance à dire que non, même que syndicats. D'ailleurs, les syndicats ne sont pas du tout à la hauteur par rapport aux problèmes de travail dont je parlais précédemment. En fait, je l'ai déjà dit, du côté du gouvernement, il y a un vrai problème dans la gestion actuelle. On a beaucoup de mal à comprendre quelles sont les décisions qui sont prises, pourquoi elles sont prises. Le confinement est rotatif et focalisé, mais il est focalisé sur les populations les plus privilégiées. Donc forcément, ça pose plein de problèmes par rapport aux autres populations, aux migrants aussi, puisqu'il y a des mesures qui sont assez discriminatoires. Du côté de l'opposition, c'est à peu près pareil. Il y a eu deux, trois plans où on a proposé des mesures, mais en fait, l'opposition a du mal à se mettre d'accord. Elle est quand même très divisée. Elle est tellement divisée qu'alors qu'elle est majoritaire au Parlement, elle a réussi à perdre la présidence de la Chambre. Je vais te donner un exemple assez concret. Alors certes, aujourd'hui, par exemple, il y a un projet de loi qui va être déposé par une partie de l'opposition qui cherche à nationaliser les cotisations de retraite des cotisants chiliens. Donc il y a quelques initiatives, mais c'est assez flou et il y a pas mal de divisions. Du côté des acteurs politiques au sens non-partisan, si on prend les différentes fonctions, il y a toujours cette dichotomie qui est en train de s'approfondir entre notamment les maires et les municipalités et l'échelon national. Ce qu'on a vu aussi, par exemple, un petit peu en France au moment des Gilets jaunes, durant la crise d'octobre, les municipalités et les maires ont essayé de prendre la main. Ils ont été sanctionnés, peut-on dire, par les partis et par les députés, les législateurs, mais ils ont continué à garder cette espèce d'espace d'autonomie. Aujourd'hui, on voit que les maires et les maires ont un peu l'avantage. Ils ont imposé, par exemple, la fermeture de certains centres commerciaux qui ne voulaient pas fermer. Ils ont pris des mesures directement dans leurs communes ou dans leurs arrondissements à Santiago. Mais ceci dit, ça crée aussi des dérives. Il y a aussi des maires qui passent la moitié de leur temps à la télévision pour se tirer la couverture. Il y a aussi des mesures qui sont complètement incroyables. Par exemple, il y a un maire dans une commune rurale du sud de Santiago qui est très connu pour notamment sa production viticole qui a fait désinfecter toute la région avec des avions qui lancent de l'eau depuis des canadaires. Je vais y arriver. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un peu aussi qu'il faut faire attention. Il ne faut pas, à mon avis, le voir avec trop de... être trop positif par rapport à ça. Mais voilà, c'est pas la... disons que c'est pas les professionnels de la politique n'arrivent pas à tirer avantage de cette crise sanitaire, sociale et économique, voire politique, comme on aurait pu le penser. Très bien. Merci en tout cas, Antoine, pour tous ces éclaircissements depuis Santiago. Je te remercie. Et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent, je leur donne rendez-vous tout de suite avec la minute détente qui est cette fois-ci offerte par la chanteuse Cléa Vincent. Bonjour Mediapart, c'est Cléa Vincent. Merci beaucoup pour l'invitation. Voici une carte postale d'une ville dans laquelle je rêverais d'aller jouer qui s'appelle Baya au Brésil. Baya, je ne te connais pas Baya, tu ne me connais pas Baya. Baya, je ne te connais pas Baya, tu ne me connais pas Baya. Et c'est peut-être mieux comme ça, peut-être mieux comme ça, peut-être mieux comme ça, C'est peut-être mieux comme ça. Baya, je ne te connais pas Baya, tu ne me connais pas Baya. Baya, je ne te connais pas Baya, tu ne me connais pas Baya. et c'est peut-être mieux comme ça, peut-être mieux comme ça, peut-être mieux comme ça, oh, peut-être mieux comme ça. et c'est peut-être mieux comme ça, et c'est peut-être mieux comme ça, pour moi. Et c'est peut-être mieux comme ça, j'avais dit plus à Baya. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse. C'était Clea Vincent pour Mediapart. À bientôt. Plus spécifiquement, au sort des 18-25 ans et des plus précaires d'entre eux, avec Antoine Dulin, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, et également avec Léa Lima, qui est sociologue au laboratoire LISE du Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour à tous les trois. Merci de participer à cette émission. On va commencer avec Bruno Ducoudré sur les chiffres du chômage. Sur Mediapart, Dan Israël et Romaric Godin ont expliqué à quel point l'explosion en un mois est quasiment sans précédent. Dans le même temps, aujourd'hui même, on apprend, l'INSEE plutôt nous apprend, que le PIB a chuté de 5,8% au premier trimestre. Là, c'est à nouveau le pire chiffre depuis 1949 en France. Est-ce que donc l'explication est là ? Tout simplement dans une chute inédite d'activité qui a abouti à des destructions inédites d'emplois. On peut faire ce lien de cause à effet aussi facilement que ça ? Alors, oui, bonjour tout d'abord. Oui, on peut faire ce lien, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord, la chute d'activité, elle est brutale, certes, elle est inédite, mais elle se passe aussi d'une manière inédite. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui sont fermés pour décisions administratives, des écoles sont fermées, des salariés sont empêchés d'aller travailler. Et donc, vous avez un choc qui est à la fois un choc de demande et un choc d'offre, puisque d'un côté, des salariés ne peuvent pas les consommer, et de l'autre, ils ne peuvent pas non plus aller travailler. Donc, tout ça, c'est vraiment inédit. Et puis, par ailleurs, vous avez ce qui se passe concrètement sur le flux des embauches et des débauches sur le marché du travail. Vous avez quelque chose qui est complètement asymétrique du fait du confinement, c'est-à-dire que vous avez des salariés qui étaient en CDD, qui voient leur contrat arriver à terme et qui se retrouvent au chômage, et des entreprises, d'un autre côté, qui fassent une telle chute de l'activité et qui sont même obligées de fermer leur site de production, finalement, n'embauchent plus, ne reconduisent pas les contrats. Et tout ça nous amène à une explosion des inscriptions à Pôle emploi uniquement sur les 15 derniers jours du mois de mars, en fait. Oui, alors c'est encore plus impressionnant dit comme ça. Pour l'OFCE, vous avez publié une note à propos du dispositif de chômage partiel qui a été proposé par le gouvernement aux entreprises. Est-ce qu'il faut comprendre que le chômage partiel a permis de contenir cette destruction d'emplois et donc qu'elles auraient été encore pires sans ce dispositif ? Quelles sont les estimations quantitatives que vous faites de l'efficacité de ce filet de sécurité ? Alors, on a effectivement essayé d'intégrer dans le... On a essayé de mesurer déjà la perte d'activité, donc c'est déjà un exercice assez compliqué. Alors l'INSEE nous a aidé parce qu'ils ont sorti très rapidement des chiffres et on a essayé de voir quel serait l'impact sur l'emploi dans chacune des branches et de voir qu'est-ce qui se passerait avec le dispositif d'activité partielle ou de chômage partiel, c'est la même chose. Est-ce que vraiment ça sauvegarde des emplois ? Et on peut penser que oui, ça sauvegarde massivement des emplois. Pour vous donner un exemple très simple, il suffit de comparer la situation en France où on a certes une très forte augmentation des inscriptions à Pôle emploi au mois de mars, mais qui est sans commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis où on a plusieurs millions de personnes qui se sont inscrites chaque semaine, ces dernières semaines, pour demander une allocation de chômage. Et à mon sens, on peut dire effectivement que le dispositif de chômage partiel qui a été largement étendu pour toutes les entreprises et le maximum de situations possibles a permis d'éviter un afflux encore plus massif d'inscriptions à Pôle emploi. D'accord. Effectivement, je crois que c'est 30 millions pour le mois d'avril, le chiffre aux États-Unis, 30 millions de personnes, c'est énorme. Une toute petite dernière question, une réponse concise. Est-ce que ce dispositif de chômage partiel, il va continuer à rester adapté au-delà du confinement ? Évidemment, parce que c'est un dispositif qui correspond bien à des situations d'urgence, mais lorsque la crise dure, on se doute bien que ce n'est pas très étonnable. Alors, il y a d'abord ce qu'a annoncé le gouvernement. Le dispositif est maintenu en l'État jusqu'à la fin du mois de mai et à partir du 1er juin, il sera progressivement durci, c'est-à-dire que les personnes qui seraient en garde d'enfants devraient, dès le 1er juin, fournir un certificat de l'école pour continuer à pouvoir bénéficier du chômage partiel, d'une part, et d'autre part, il est possible, en tout cas le gouvernement a laissé entendre, que le taux de prise en charge par l'État de l'indemnisation de chômage partiel serait progressivement réduit, à la fois pour en limiter le coût pour les finances publiques et puis pour inciter également les entreprises à reprendre plus rapidement l'activité économique. Toutefois, il a quand même indiqué que pour les secteurs qui resteraient fermés sur décision administrative, le dispositif serait maintenu en l'État. Oui. Alors, je me tourne vers Antoine Dulin maintenant. Vous êtes membre du CESE, le Conseil économique, social, environnemental. Vous venez de publier une tribune dans Alternatives économiques, on va la voir s'afficher à l'écran. Elle concerne les 18-25 ans, qui eux aussi sont concernés par tout ce dont on vient de parler, les pertes d'emploi, les arrivées en fin de droit, les fins de contrats temporaires. Et ces 18-25 ans, dites-vous, restent les grands oubliés des politiques sociales. Pourquoi est-ce qu'ils échappent aux dispositifs d'urgence du gouvernement et pourquoi c'est particulièrement grave en cette période ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on vient de parler du chômage et ces chiffres risquent d'être assez importants pour les jeunes, que ce soit d'ailleurs au-delà de 25 ans, parce qu'on sait que les jeunes, notamment les premiers rentrants dans le marché du travail, vont être la variable d'ajustement du marché du travail. Et donc, on risque d'avoir un choc très fort de chômage chez les jeunes avec déjà des taux très importants dans les quartiers populaires à 40-50% de taux de chômage. Mais en ce moment, il y a effectivement une vraie problématique sur la question des 18-25 ans parce qu'ils sont exclus de toutes les mesures de solidarité prises en compte aujourd'hui par le gouvernement pour une seule et bonne raison, c'est que notre État est encore un des derniers en Europe à ne pas accepter que les jeunes, à partir de 18 ans, quand ils sont en situation de précarité, puissent bénéficier d'un revenu de solidarité qui est en France le revenu de le RSA et qui a une barrière d'âge qui est celle des 25 ans. Et donc, il y a une des mesures de solidarité faite pour les personnes précaires. Le gouvernement a annoncé plus de 150 euros qui sera versé à partir du 15 mai aux ménages qui touchent le RSA avec des suppléments en fonction des enfants par tronche d'enfants. Là, pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas au RSA, rien n'est toujours proposé. Alors même que c'est la population la plus touchée par la pauvreté, on a aujourd'hui un jeune sur cinq qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On le voit très clairement avec les problématiques qui vivent les étudiants aujourd'hui et qui se sont plus précarisés avec cette crise, mais aussi tous ces jeunes qu'on dit ni en emploi ni en formation, qui n'avaient pas de revenus ou vivaient avec des revenus de subsistance à travers les plateformes. Par exemple, l'économie de la plateforme, soit Uber, Deliveroo, etc., avec une baisse d'activité, même parfois de l'économie informelle, de la petite économie de bout de chandelle qui leur permettait de survivre. Là, aujourd'hui, ils n'ont effectivement pas d'aide du gouvernement et sont dans des situations de précarité. On parle aussi de ces jeunes qui sont à la rue. Il y a un grand nombre de jeunes, 30 % à chaque fois d'appelants aux 115, qui sont des jeunes entre 18 et 25 ans, qui sont des personnes à la rue et qui ne bénéficient là encore d'aucun filet de sécurité dans cette période de crise. Alors, vous tirez la sonnette d'alarme à ce propos. On va venir aux solutions tout à l'heure. Juste avant, je me tourne vers Léa Lima, qui est avec nous, qui est sociologue. Tout à l'heure, Antoine Dulin a expliqué que les jeunes étaient souvent la variable d'ajustement sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe ? Là, je parle au-delà des plus précaires. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe quand les jeunes arrivent sur le marché du travail ? Je crois que plusieurs travaux ont montré jusqu'à présent que les conditions d'entrée sont assez déterminantes pour savoir comment ça se passe tout au long de la vie active. Qu'est-ce qu'on sait de ce phénomène-là ? Et est-ce qu'il est inquiétant pour les générations qui arrivent là, cette année et l'année prochaine, sur le marché du travail ? Oui, alors bonjour. Oui, alors ce qu'on sait de ce que les sociologues comme Louis Chauvel ont appelé l'effet cicatrice, c'est-à-dire l'effet à long terme sur les parcours de vie et les parcours professionnels de chocs externes, négatifs, comme une crise économique à un moment particulier du cycle de vie des individus et notamment de l'entrée sur le marché du travail. Ce qu'on sait, on peut avoir un recul, par exemple, déjà à moyen terme sur l'effet de la crise de 2008, sur les conditions d'entrée sur le marché du travail de la génération qui est entrée sur le marché du travail entre 2008 et 2012, 10 ans après ou 7 ans après, grâce aux études du CEREC, qui montrent que sur les 7 années qui suivent l'entrée sur le marché du travail, les parcours de cette génération restent plus chaotiques et défavorisés que les générations précédentes, et notamment on compare par rapport à la génération entrée en 1998 ou en 2004, mais qu'au bout de 7 ans, on a pu quand même noter des effets de convergence en globalité, sur la génération d'un point de vue global. Mais il me semble que ce que montrent ces études, c'est surtout que ça va accentuer les inégalités de parcours sur le moyen terme et sans doute sur le long terme entre les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés qui vont connaître des trajectoires relativement divergentes. Donc ça, c'est un peu le dernier événement auquel on peut comparer, si c'est comparable, cette crise sanitaire et économique qui touche les jeunes aujourd'hui. D'accord. Quand vous dites que ça augmente les inégalités, c'est-à-dire au sein de la même cohorte qui rentre au marché du travail entre ceux qui sont les plus dotés en diplôme et les autres. Je me retourne vers Antoine Dulin sur la question des solutions. Vous, à quelles mesures concrètes vous appelez le gouvernement dès maintenant ? Alors, il y a plusieurs temps de mesures. Il y a une mesure d'urgence là que doit prendre le gouvernement. Ça fait trois semaines qu'en lien avec l'Elysée, avec Matignon, on a été plusieurs et notamment avec les associations de solidarité à alerter le gouvernement sur cet angle mort de politique publique et d'aide de solidarité. Donc le gouvernement nous dit depuis trois semaines, il y travaille. Frédéric Vidal, encore hier à l'Assemblée nationale, a redit une aide est en train d'être travaillée pour les étudiants. Attention, là encore, warning, ne faisons pas des segments entre les jeunes. Il faut une aide globale pour tous les jeunes qui sont dans cette situation de précarité. Arrêtons d'époser les étudiants et les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Donc, en tout cas, il y a besoin de cette aide. Il y a des moyens, que ce soit par les APL ou alors que ce soit par les structures type mission locale, les CCAS, les CRUS, de pouvoir verser cette aide d'urgence à un montant suffisamment de 200, 300 euros pour permettre aux jeunes de survivre dans cette période de crise. Puis après, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement est prêt à acter le fait qu'il faut en finir avec cette discrimination qui est une des rares en Europe de non-accès aux jeunes au RSA. Et donc, il faut ouvrir le RSA à partir de 18 ans aux jeunes en situation de précarité. Ce serait une mesure forte à prendre en cette période de crise. Et d'autant plus parce que ce que vient de dire Léa va se montrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes en situation de précarité. Et elles ne pourront pas toucher des allocations chômage parce qu'en plus, la réforme des allocations chômage prolonge de 4 à 6 mois la possibilité de pouvoir toucher des allocations chômage quand on a travaillé. Donc, on va être dans une situation très compliquée où il va y avoir un nombre de jeunes qui ne vont plus avoir accès à de l'emploi, y compris à des jobs d'été, à des petits boulots qui leur permettent de payer leur loyer, etc. Et donc, ils vont être sans filet de sécurité. Et donc, il y a besoin de structurer tout de suite avec une dimension type RSA pour les jeunes à partir des 18 ans, y compris ouvert aux diplômés et aux non-diplômés. Et puis, la question, sans doute, de reposer la question de l'accès au marché du travail par des emplois dits subventionnés, type les emplois jeunes ou emplois d'avenir, qui permettraient directement à l'État de financer dans le secteur non lucratif des postes pour permettre à des jeunes de s'insérer sur le marché de l'emploi sans trop de difficultés. Oui. Vous venez d'évoquer la réforme de l'assurance chômage. On va en dire un mot tout à l'heure avec Bruno Ducoudré. Je repasse la parole auparavant à Léa Lima, puisque vous avez beaucoup travaillé sur l'assistance à la jeunesse précaire. Je vous laisse réagir à la fois aux propositions que vient de formuler Antoine Dulin. Est-ce qu'elles vous paraissent pertinentes ? Et puis, peut-être si vous pouvez expliquer un peu plus historiquement pourquoi en France, on a tant de mal, moi ça fait des années que j'entends ça, que les 18-25 ans sont les grands oubliés des politiques sociales ? Alors, tout d'abord sur les propositions d'Antoine Dulin, je ne peux que le rejoindre sur ces propositions. Tout ce qui permet d'aller vers la levée des barrières d'âge dans l'aide sociale, dans notre système de protection sociale, doit être réfléchi, doit être débattu. Peut-être que c'est l'occasion aussi de mettre en débat cette question des revenus sociaux, des ressources sociales pour les jeunes à l'occasion de cette crise inédite. Et à cette occasion, de remettre en discussion justement les différentes justifications qui ont été amenées à cette discrimination d'âge dans les politiques sociales, à savoir en premier lieu l'accès au RSA, et avant ça, dès 1988 à la création du RMI, l'accès au RMI. Alors, à l'époque, il faut voir que quand le RMI a été créé, l'exclusion des jeunes de ce revenu a été justifiée par l'argument de la solidarité familiale, avec un principe un peu de justice intrafamiliale et intergénérationnel, qui voulait que finalement la subsistance des jeunes devait revenir en premier lieu aux familles, et que l'introduction d'un revenu d'assistance risquait de briser des liens entre les parents et les enfants. Donc ça, c'était un premier argument. Deuxième argument, c'était, qui a été assez fort, qui était l'idée qu'il y avait déjà des dispositifs d'insertion, donc une politique de l'emploi assez complexe, et tout fut avec beaucoup de mesures de formation, d'aide, d'accès à l'emploi, qui formaient un espèce de filet de sécurité pour les jeunes, et qu'ils n'avaient finalement pas besoin d'un revenu d'aide sociale, d'assistance. Et troisième argument très fort, et qui est un implicite finalement, à chaque fois que la question de l'accès au RSA pour les jeunes se pose, c'est qu'il faut ancrer finalement la valeur travail dès le plus jeune âge, et que ce serait un mauvais départ dans la vie que de commencer sa vie active, avec un revenu de l'État, un revenu de l'assistance. Donc c'est tout le débat autour de l'assistanat, qui est fort pour les adultes, mais qui est encore plus sensible pour les jeunes. La justification qui se heurte à la situation sociale qu'évoquait Antoine Dulin. À l'instant, Bruno Ducoudray, je me retourne vers vous, puisqu'on a évoqué la réforme d'assurance chômage, dont une partie a été suspendue. On en a beaucoup parlé à Mediapart, en montrant toutes les graves implications que ça peut avoir, notamment pour les plus fragiles des chômeurs, et les plus jeunes en font partie. Une partie de cette réforme a été repoussée en septembre. Pour l'instant, le ministère du Travail ne dit pas que ce sera abandonné, c'est juste repoussée, il veut la maintenir. Vous, en tant qu'économiste, et surtout au vu de la situation de l'emploi, de la situation économique qu'on vit actuellement, est-ce que ça vous paraît une bonne politique de continuer à envisager la mise en œuvre de cette réforme, ou est-ce qu'on va vers la catastrophe sociale d'autant plus ? Je pense que le gouvernement est en train certainement de se ménager des marges de manœuvre, parce qu'il est dans une grande incertitude sur la reprise, est-ce qu'elle va être forte ou pas. On peut espérer, en tout cas, que si la crise sanitaire s'estompe rapidement, et qu'on arrive à rouvrir les commerces, que l'été se passe bien, que l'activité repart, de retrouver rapidement le niveau d'emploi d'avant crise. Et ça, c'est vraiment le scénario le plus optimiste. Il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. On ne sait pas si on ne va pas avoir, finalement, une situation sanitaire qui va rester dégradée pendant plusieurs mois ou plusieurs trimestres, voire, pourquoi pas, plusieurs années. Donc, à ce moment-là, si c'est plutôt ce scénario noir qui se dégage, ça voudrait dire une reprise de l'emploi plus poussive et donc des inscrits à Pôle emploi, des allocataires au chômage plus nombreux, plus longtemps. Et là, effectivement, on ne serait plus du tout dans la même situation. Il faut bien se souvenir pourquoi la réforme a été faite. La réforme, elle a été faite avant tout pour réduire, contribuer à la réduction du déficit public de l'État et le remboursement de la dette de l'UNEDIC en disant qu'on est dans une période conjoncturelle au moins depuis 2017 où la croissance est revenue progressivement, le chômage baisse, la situation s'améliore et donc c'est le moment de faire des économies et de rembourser la dette et de réduire le déficit. Mais là, on peut penser qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là et qu'on est plutôt dans une situation où si le chômage s'installe et perdure, il va falloir laisser jouer les stabilisateurs automatiques pour soutenir le revenu des ménages et puis allonger les droits, renforcer les droits au chômage pour les chômeurs pour éviter une trop forte dégradation de leur situation. Alors, les stabilisateurs économiques, ça veut dire qu'en fait on laisse filer les déficits pour contrebalancer l'effet de ce que vous venez de décrire. Juste un dernier mot très simple, c'est-à-dire que si justement les déficits de l'assurance chômage, les déficits de l'UNEDIC augmentent, est-ce qu'on peut laisser filer ça autant qu'on veut ou est-ce qu'au bout d'un moment l'État n'a pas à faire des choix, soit à remettre lui-même au pot, soit à s'en prendre au chômeur, ce qui serait le scénario inverse de ce que vous venez de décrire comme bonne pratique ? Alors, l'État a quand même repris en main la gestion de l'UNEDIC. L'UNEDIC bénéficie de la signature de l'État, donc l'UNEDIC peut s'endetter sans aucun problème sur les marchés financiers. À mon sens, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La dette publique française, pour le moment, est bien notée. Et s'il y avait un problème qui pouvait se poser sur les marchés financiers, il ne viendrait pas d'abord de la France, il viendrait d'autres pays. Comme on a pu le connaître en 2011-2012, et le risque, il vient plutôt de là. C'est-à-dire que si la crise dure et que les États ne peuvent pas résorber rapidement leur déficit public, on risque de se retrouver dans un conflit européen où certains pays vont demander des efforts à d'autres pour limiter l'endettement public. Et on risque alors de se retrouver dans le même scénario qu'au début des années 2010 avec une deuxième crise qui arrive par les dettes publiques européennes. Et là, on aurait effectivement des tensions qui pourraient émerger sur les marchés financiers et qui pourraient se traduire par un resserrement de la politique budgétaire, donc des mesures d'économie qui viendraient toucher. Alors là, ça dépendrait des choix de politique économique qui sont faits, en tout cas. Oui, et ça renvoie à tout le débat européen qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder dans cette émission. Je renvoie ceux qui nous regardent au précédent numéro. Je vous remercie. On arrive déjà à la fin de ce plateau. Je vous remercie tous les trois, en tout cas, d'être intervenus avec beaucoup de pédagogie sur ces questions parfois complexes. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Et je donne rendez-vous à ceux qui nous regardent pour tout de suite vous retrouver les confinotes, Usul et Cotentin. Tu m'entends ? Ouais. Par contre, hier, j'ai demandé aux gens sur Twitter s'ils disaient Patagone, et je crois que t'es seul, mon gars. Ah non, non, on est 17% à dire Patagone. Alors, on laisse les gens dire chocolatine ou crayon de bois, on peut bien dire Patagone. Alors, hier, sur Twitter, on vous a vu relayer l'appel de la famille Ackerman. Alors, nous, famille Ackerman, sommes apolitiques et faisons ces vidéos de notre plein gré, sans suivre la moindre direction idéologique véhiculée par d'autres. Leur vidéo a déjà près de 500 000 vues sur Twitter. Cette famille d'excentriques aristocrates demande la levée du confinement. Nous voulons la fin du confinement, le retour à nos libertés individuelles, la liberté d'expression, même si notre avis diffère de celui imposé par l'État diffusé par les médias et la réouverture des frontières mondiales. Oui, attends, on sait même pas si c'est des vrais aristocrates. Bah si, regarde, ils sont habillés n'importe comment et puis ils sont blancs comme des merdes de laitiers. Oui, bah, Cédric Villagny aussi, ça en fait pas un duc. Ah bah non, le duc, c'est Booba. En plus, on les a déjà vus, ces blaireaux, ils font toutes les émissions de télé-réalité possibles, qui veut épouser mon fils, un dîner presque parfait, c'est mon choix. C'est vraiment des crevards de l'attention, quoi. Vraiment, hein. Non, c'est pas intéressant. En plus, ils disent rien. Pour cet ultime dîner, c'est l'inénarable Morgana Kerman, candidat emblématique de télé-réalité qu'il reçoit chez lui à la japonaise. Bah, ils veulent pas de confinement parce qu'ils sont pour les libertés individuelles. Non, mais je note, je note, la famille Ackerman. Mais tu notes quoi ? Non, parce que Pascal Praud, il a peur de Thomas Porchet qui fait des listes et tout, bah, il sait pas la liste que je fais, moi, et ce qu'on va leur faire. C'est-à-dire, on montre du doigt et privilège de clash, c'est l'esprit sans culotte. C'est-à-dire, c'est Marat qui écrivait des lettres et qui envoyait les uns à la guillotine. Non, mais en fait, je voulais parler des Ackerman parce qu'il y a plein d'autres libertaro, royalistes, je sais pas quoi, qui tweetent avec le hashtag Stop Confinement. Ah, est-ce que tu as des noms ? Bah, c'est la cour des miracles, il y a de tout. On apprend dans l'Express aujourd'hui que ce hashtag circule surtout dans les milieux complotistes français. Il y a des royalistes, des écolosinzins, c'est assez flou. Par exemple, il y a ce mec qui se définit comme art conservateur, chrétien, écolos radical, royaliste et révolutionnaire. Ça fait beaucoup là, non ? Et d'ailleurs, ce gars-là, sur le hashtag Stop Confinement, il a partagé la vidéo d'un certain, merde, j'ai oublié son nom, Jean-Jacques Crèvecoeur. Bon, déjà, ça se voit à ses cheveux qu'il est complotiste. Nous avons essayé de faire le plus honnêtement possible notre travail de réinformation. T'as regardé la vidéo ? Parce que j'ai eu la flemme, moi. Non, mais non, je vais pas regarder, mais on va critiquer quand même. Par contre, j'ai regardé comment lui, il se présentait et c'est parfait la description parce que vous allez voir, je vais vous apprendre à détecter les charlatans. Sur cette chaîne, découvrez des vidéos gratuites. Ah, ça, ça veut dire qu'il a du contenu payant donc il va finir par te vendre des trucs. Exact. Mais poursuivons cette première leçon gratuite de détectage de gourous à la con. Jean-Jacques Crèvecoeur, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989. Alors, j'ai rien contre les autodidactes, mais si vous voyez formateur et conférencier sans aucun diplôme autour, ça pue le bullshit à des kilomètres. Ah oui, mais comme dans d'autres épisodes d'ouvrir les guillemets sur le développement personnel avec David Laroche. On va pas si bien dire parce qu'ils ont un point commun. On apprend dans un article de Sud-Ouest en fouillant un peu qu'il est surveillé depuis au moins 2012 par le ministère de l'Intérieur pour dérive sectaire et évidemment, sur son site, on trouve des bouquins chelous où on se soigne avec de la physique quantique et tout un truc d'antivax, là, je sais pas quoi. Mais ça, c'est un vrai modèle économique de devenir un gourou du web. Même Alain Soral s'y est mis avec sa boutique bio en ligne au bon sens. Le collectif Stop Hate Money révèle sur Twitter qu'il propose par exemple un coffret immunité qui contient notamment de la vitamine C et des dates pour lutter contre le coronavirus. Ah bah tiens, d'ailleurs, dans leur tweet contre le confinement, la famille Ackermann, ils avaient mis le hashtag vitamine C. Eh bah voilà, tout est lié comme ils disent. On vous manipule. Bon, y'en a qui demandent pas du tout la levée du confinement, ce sont les soignants. Eh ouais, puis en plus, ils sont pas conférenciers ni formateurs donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Et certains d'entre eux ont lancé une nouvelle initiative, bas les masques. Ça part du personnel soignant mais ils invitent à aller rejoindre tous les métiers dits en première ligne. Ils espèrent un grand mouvement social pour demander des comptes et reconstruire le monde d'après sur des valeurs de solidarité et d'égalité. Bon, notre premier mai risque d'être un peu pourri mais les prochains mois ça va chauffer de toute façon. Ouais, ouais, entre les actions en justice qui font très peur au gouvernement et le mouvement social qui va pouvoir retourner dans la rue, eh bah rassurez-vous, on va le rattraper ce premier mai pourri. Nous, demain, on bosse pas mais on se retrouve lundi pour OLG et mardi pour les confinotes. pour ce qui va être sans doute la dernière semaine des confinotes. Déjà, le temps passe vite. Faux ! Merci Usul et Cotentin. Merci Fabien. On te retrouve la semaine prochaine. Ça marche, merci. À la semaine prochaine. Demain, émission spéciale autour du 1er mai. Comment on se mobilise sous Covid ? Que mettre en revendication numéro 1 dans ce moment particulier ? Mathieu Magnodex et Christophe Gueniot en parleront avec leurs invités et l'émission sera exceptionnellement diffusée à partir de 13h. N'hésitez pas à nous écrire à l'airlibre arrobas mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada